Je m'appelle Silvia Camarda, je suis une danseuse luxembourgeoise, j'ai des parents italiens. Je suis partie à 14 ans pour faire mes études de danse professionnelle à Cannes en école classique. Après j'ai fait un Beige Love Arts à Londres en danse et en chorégraphie. Et à partir de ce moment-là, je suis partie en tournée, travailler avec des compagnies différentes comme le Cirque du Soleil pour l'Amérique du Nord. Et après avec Yann Fabre où on a fait le Japon et tout ça, plusieurs grands spectacles ensemble. L'événement de ce soir c'est une pièce de danse sur le football, une pièce de danse et théâtre sur le football parce qu'on parle beaucoup. Moi j'adore le football. Avec les copains on joue tout le temps. En plus maintenant avec la Coupe du Monde on regarde les matchs et après on rejoue le match. Pour moi le football a toujours été quelque chose de très important. Je trouve que le joueur lui-même il encadre toutes les qualités différentes de la vie sociale. Donc des supporters, au management, au VIP, aux belles femmes, aux footballeurs eux-mêmes, aux rêves de footballeurs et aux champions. Et pour cet événement aussi, c'était vraiment génial parce que j'ai déjà produit cette pièce en 2005. Et donc là maintenant je l'ai reprise avec 11 joueurs de football qui est le nouveau élément pour ce soir sur scène avec moi. Je m'appelle Stéphane Piron, je joue à la jeunesse depuis 4 ans et donc on a été champion l'année dernière. Et donc on participe à cette pièce de théâtre d'après la demande de Sylvia. Et donc voilà, c'est un grand plaisir pour nous de participer. Durant toute cette semaine, après nos entraînements, on a un peu décalé nos entraînements. On est allé faire un peu plus tôt dans la journée pour pouvoir en soirée venir passer du temps avec des explications de Sylvia. Et donc de pouvoir préparer au mieux cette pièce de théâtre. Pour cette pièce, on a répété pendant 4 semaines avec mes danseurs et maintenant pendant une semaine avec les footballeurs. Et on a répété tous les jours pendant 8 heures quand même. Il n'y a pas de solo sur scène donc... Ce sera assez facile de rendre chaque fois en groupe donc il n'y a rien de compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui ont certainement hésité de lui participer mais quand ils ont montré un petit peu le show, je pense que tout le monde a adhéré. Je trouve que le théâtre et le football, d'abord ils se mélangent très bien. Le football c'est quelque chose de très physique. Mais aussi quand on regarde les joueurs, quand ils tombent au sol et qu'ils font... C'est aussi très théâtral, n'oublions pas quand même. Donc je crois que c'est vraiment un sujet qu'on peut facilement mettre sur scène. Je veux qu'il y ait un autre public qui vient. J'espère qu'il y a des gens qui osent aller au théâtre et qui n'y vont pas forcément parce qu'on fait un truc sur le football. Donc j'espère que ça ouvre des portes tout à fait à un autre public. Parce qu'on n'est pas là en train de faire de la danse super intellectuelle, on parle du football. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.